Ah, c'est qui ça ? Bonjour Jean, comment vas-tu ? Je vais bien. Depuis quand tu es venu, et quoi de neuf ? Je suis venu hier et je venais te voir quand j'ai besoin d'un ami à qui parler. Ah, excuse-moi. Oui, allô ? Pardon, c'est qui ? Ah, c'est toi Linda. Et tu m'appelles depuis la Chine ? Depuis quand tu es parti là-bas ? Et les amis de là-bas ? Ils vont bien ? Oui, on se débrouille ici. Ah, c'est ton numéro. Je vais t'appeler bientôt. Bye, bye. Ah, Jean est déjà parti. Bonjour Nadej. Bonjour Jean, comment tu vas ? Je vais bien. Que m'as-tu ramené du village ? Beaucoup de choses, mais pour l'instant, j'ai un souci que je vais t'en parler pour que tu me donnes ton avis. S'il te plaît, je veux t'écouter, mais ce sera après le journal télévisé. Je reçois des informations d'ici et d'ailleurs. Je vais alors revenir quand je dis. Ok, je serai toujours là. Allo chérie, comment ça va chez toi là-bas ? Ah, ici, ça ne va pas du tout. Je suis malade. C'est à peine que j'arrive à me tenir debout. S'il te plaît, envoie-moi de l'argent pour que je me soigne. Ok, s'il te plaît, accorde-moi ces minutes, j'ai envie de vomir. Oh, Jean, quoi de neuf ? J'étais en Skype avec mon nouveau pigeon. Je voulais le soutirer quelques euros. Mais pourquoi cette tête ? Sûrement, tu as faim. Attends, je vais nous commander de la pizza sur le net. Je veux bien, mais je suis là pour te parler. Comme tu n'as pas le temps, je vais repasser. Ok, à plus. Oui, allo chérie. Tu es toujours là. Bonjour, Paul. Bonjour, Jean. Je suis allé que je te trouverai ici. Quoi de neuf ? Tu sais, Romaine, Nadege et Jonathan ont eu envers moi un comportement bizarre tout à l'heure. En venant leur poser un problème personnel, ils m'ont tous abandonné. Alors que Romaine parlait dans une petite boîte, Nadege, elle regardait dans un grand vide contenant des hommes. Pour Jonathan, non, pas non plus. Il va même se faire passer pour une femme et parle dans quelque chose. Je ne sais quoi. Pour Romaine, c'est un téléphone portable. Pour Nadege, c'est un poste téléviseur. Et pour Jonathan, c'est un ordinateur portable ayant l'internet. Mais tu sais, Jonathan fait une mauvaise utilisation de l'internet. Il anaque les blancs avec ça, ce qui n'est pas bon. Je crois qu'en tant que jeune, nous ne devons pas faire des anacles sur l'internet. Je propose qu'on aille voir Jonathan pour lui parler sérieusement de cesser cette activité pour l'intérêt supérieur de notre pays. Bon, allons voir Jonathan. Sous-titrage ST' 501